Si quelqu'un vous fait du mal, on dit ne t'énerve pas et venge-toi. Mais pour les personnes qui sont aussi calculatrices que créatives, elles s'énervent d'abord et se vengent ensuite. Qu'il s'agisse de lâcher un torrent d'insectes sur un frère tyrannique ou des vengeances les plus hilarantes contre des partenaires infidèles dont vous n'aurez jamais entendu parler, il est temps de rire des façons encore plus passives et agressives dont les gens se sont vengés. Les vrais Blues Clues Les voisins peuvent faire de votre vie à la maison un rêve ou un cauchemar. Mais disons que l'abonné de Truc de fou Angel Help777 avait des voisins plutôt louches. Chaque jour du ramassage des ordures, ils laissaient leur labrador courir dans la cour d'Angel Help, déchirant tous les sacs poubelles et jetant le contenu partout. Il avait beau leur demander de maîtriser leur chien, ils ne l'écoutaient jamais. Mais un jour, il a finalement décidé que c'en était assez et a élaboré un plan pour mettre fin au désordre que ce Clébar mettait pour de bon. Comme il travaillait dans une imprimerie, il avait accès à un gros bidon d'encre bleue collante et asséchage lent. Le genre d'encre qui peut faire beaucoup de dégâts. Il a ensuite acheté et mangé une boîte de poulet KFC avant d'attacher les os de poulet restant au fond de la boîte. Un appât parfait pour tout chiot affamé. Enfin, il a étalé autant d'encre que possible sur le fond de la boîte, la transformant ainsi en un piège. Avant que la SPA ne commence à spammer les commentaires, sachez qu'il s'agit d'une encre à base de soja. Non toxique, donc totalement inoffensive pour le chien. Mais très, très difficile à enlever de tout ce qu'elle a touché. Après avoir placé la boîte dans l'un des sacs poubelles, Angel Hull l'a laissé sur le trottoir avec le reste. Et le piège était tendu. Lorsqu'il est sorti le lendemain, le sac poubelle avait, sans surprise, été déchiré. Mais cette fois-ci, une traînée d'empreintes de pâte bleue s'éloignait de la scène du crime. Il semblait que son plan ait fonctionné. Deux jours plus tard, Angel Hull a remarqué qu'une camionnette d'une entreprise de tapis s'était arrêtée devant la maison de son voisin. Il s'est approché et a demandé ce qu'il se passait. Et a écouté tranquillement le voisin lui raconter avec colère comment leur chien était entré en courant dans la maison couvert d'un tas de trucs bleus. La moquette était recouverte, le canapé était abîmé, tout était ruiné. Au total, les dégâts leur ont coûté des milliers de dollars. Angel Hull pas sourit, n'en a pas dit plus et est reparti. Quant au chien, il ne l'a plus jamais dérangé. C'est ce qu'on appelle une belle revanche. Surprise salée Tout le monde a cette amie qui adore vous ennuyer. Et bien, la femme de l'utilisateur Reddit, Sweet Pursuit, adorait l'ennuyer lorsqu'ils sortaient ensemble. Une fois, ils étaient allés au cinéma et s'étaient assis, prêts à profiter du film, lorsqu'il lui a demandé si elle souhaitait un rafraîchissement. Il est donc parti chercher un verre pour sa petite amie et du pop-corn pour lui. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'elle allait certainement commencer à manger son pop-corn dès qu'il s'assirait à nouveau. C'était quelque chose qu'elle faisait à chaque fois. Alors, après avoir été servi, il a apporté son pop-corn à la station et a mis une quantité normale de beurre et de sel sur le pop-corn autour des bords. Ensuite, il a pris une énorme portion de sel et l'a déversé en plein milieu avant de retourner s'asseoir. Il a commencé à manger le pop-corn sain sur les côtés. Tout comme sa petite amie qui, comme on pouvait s'y attendre, en a volé une énorme poignée directement au milieu, en riant de lui. Mais le rire n'a pas duré bien longtemps. Dès que la friandise a touché sa langue, son expression est passée de la joie à l'horreur. Et c'était au tour de suite pour suite de rire. Même s'il s'agissait d'une vengeance parfaitement mesquine, j'espère qu'elle n'a pas été trop salée. Maintenant, pour éviter que votre vie ne devienne trop salée, vous devriez appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner. Afin de ne jamais manquer aucun des nouveaux contenus étonnants que j'ai préparés pour vous. Quoi qu'il en soit, revenons-en aux choses sérieuses. La revanche d'une porte Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les partenaires infidèles sont les pires qu'ils soient. Mais lorsque l'utilisateur de Reddit, Herzl, a surpris sa femme en train de le tromper, elle a eu l'audace de lui dire qu'il devait faire ses valises et partir. Ouais. Comme un gentleman, il a accepté. Mais seulement s'il pouvait partir le lendemain. Eh bien, le lendemain est arrivé et une fois que sa future ex-femme est partie travailler, il a consciencieusement commencé à emballer ses affaires et à les charger dans sa camionnette. Cependant, il ne pensait pas seulement à ses vêtements et à la télévision. En fait, il n'avait que récemment remplacer leur porte d'entrée. Mais le montant était toujours à payer sur sa carte de crédit. Donc techniquement, c'était à lui, n'est-ce pas ? Sans perdre de temps, le mari lésé s'est mis au travail pour dévisser la porte du cadre, la retirer et l'emballer dans sa camionnette. Juste avant qu'elle ne rentre du travail, il a demandé au voisin de surveiller l'endroit et est parti. Environ une heure plus tard, il a reçu un appel téléphonique qu'il a envoyé directement sur sa boîte vocale. Apparemment, elle n'était pas très content d'être laissée sans porte. Ensuite, la police l'a appelée. Cette fois, c'est lui qui a répondu. Mais après leur avoir expliqué qu'il s'agissait de sa porte d'entrée, ils se sont excusés. Et pour couronner le tout, chaque fois que le couple s'est disputé par le passé, sa phrase préférée était « Tu sais où se trouve la porte ». Oh, il sait bien où se trouve la porte maintenant. À l'arrière de sa camionnette. Retour à la case départ Il existe de nombreuses façons de se venger d'un partenaire infidèle. Mais s'il se trouve que vous êtes un tatoueur, il y a une méthode qui se démarque des autres. L'histoire raconte qu'une femme de l'Ohio a trompé son petit ami tatoueur avec son meilleur ami. Le petit ami l'a découvert, mais a décidé de faire comme s'il n'était pas au courant. Tout ça pour préparer sa vengeance parfaite. Un jour, elle s'est installée sur sa chaise et s'est mise à travailler sur un tatouage dorsal qu'elle avait demandé. Une magnifique illustration tirée des chroniques de Narnia. Mais une fois que le processus épuisant était terminé, elle s'est tournée vers le miroir et a vu ceci. Un gros tas d'excréments nauséabonds accompagnés de mouches bourdonnantes. Heureusement pour ma foi en l'humanité, il s'avère que toute cette histoire n'était qu'une farce d'internet. Ce tatouage est pourtant bien réel. Ce qui prouve à quel point il est important de vérifier les avis avant d'acheter quoi que ce soit. Oh, et un autre conseil. S'il vous plaît, ne vous faites pas tatouer le visage de votre partenaire n'importe où sur vous. Mais si vous le faites et que vous vous séparez ensuite de votre partenaire, au moins vous pouvez faire ce que ce gars a fait. Ce n'est pas vraiment de la vengeance, mais je parie que c'est dignablement agréable. Une vraie bouche de peau Les bonnes manières ne coûtent rien, mais si vous ne faites pas attention, un manque de bonne manière peut vous coûter votre dignité. Un homme l'a appris à ses dépôts après qu'un ouvrier du bâtiment lui ait demandé poliment de déplacer son camion. Il s'est égaré sur un chantier en cours pour utiliser des toilettes portables, mais il se trouvait en plein milieu des travaux. Au lieu de déplacer son véhicule, il a simplement dit à l'ouvrier d'aller se faire f*** et d'aller aux toilettes de toute façon. Grossière erreur Dès que l'homme a refermé la porte derrière lui, l'ouvrier a sauté sur la pelleteuse la plus proche. Il a fait pivoter le bras massif de la machine jusqu'à ce qu'il se trouve juste devant les toilettes et a poussé contre la porte. Ce qui a enfermé le grossier personnage à l'intérieur. Après ce que j'imaginais être des supplications assez pathétiques venant des toilettes, l'ouvrier a promis de libérer le gars à une condition qu'il s'excuse sincèrement. Et voilà les enfants pourquoi il ne faut jamais manquer de respect à des gens qui travaillent dur et qui peuvent faire fonctionner des machines plutôt lourdes. Ne jamais lâcher prise Personne n'aime être réveillé dans la nuit par un bruit fort et encore moins par un bruit venant de l'intérieur de la chambre. Mais pour Frank de Tank 8, un utilisateur rédit agitue 18 ans, c'était la norme. Il est retourné vivre chez sa mère et s'est retrouvé dans la pire chambre disponible, le sous-sol avec la machine à laver très bruyante. Cela n'aurait pas été un problème si son frère n'avait pas insisté pour faire sa lessive à 2h du matin. Frank de Tank avait beau lui dire d'arrêter et même d'éteindre la machine à plusieurs reprises, son frère continue à l'utiliser à toute heure. Un jour, Frank de Tank en a eu assez et il se trouve qu'en plus de la machine à laver, le congélateur se trouvait également au sous-sol. Après la dernière attaque surprise, il a attendu que son frère soit remonté à l'étage pour se lever et sortir le contenu des trempés de la machine. Ensuite, il a apporté ses vêtements au congélateur et les a jetés d'intérieur en riant comme un fou. D'accord, il n'a peut-être pari comme un fou, mais moi je l'aurais fait. Avez-vous déjà essayé d'enfiler des vêtements congelés ? C'est plutôt difficile. Vraiment. Frank de Tank n'a pas été le seul à mettre en œuvre cette idée parfaitement mesquine. Un résident mécontent a surpris une personne avec qui il partageait la buanderie en train de sortir ses vêtements au milieu du lavage pour y mettre les siens. Alors naturellement, au lieu de confronter la personne fautive, ils lui ont écrit un mot gentil, ont enlevé les vêtements mouillés de l'autre personne, puis les ont laissés dehors dans la neige. Oui, on vous dira peut-être que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais en réalité, elle se mange glacée. L'addition, merci. Lorsque vous êtes dans un bar ou un restaurant, le fait d'être victime d'un mauvais service à la clientèle peut gâcher toute l'expérience. Mais après qu'un client se soit énervé contre un membre impoli du personnel du bar, le buveur mécontent a décidé de mettre un frein à sa soirée. Ils ont demandé un verre d'eau, puis ont sorti de l'argent pour payer leurs notes. Cependant, au lieu de laisser les billets sur le bar, ils les ont plongés directement dans le verre d'eau, ont posé une assiette par-dessus et ont retourné le tout. Je parie que le gars derrière le bar a leur a aussi fait un doigt d'honneur. Drame au cinéma On est tous passés par là. Vous êtes au ciné, en train d'essayer de regarder un film, mais quelqu'un derrière vous a ses pieds sur votre siège, les poussant de façon agaçante. L'utilisateur Reddit d'Hertieri s'est retrouvé dans la même situation, sauf que la personne derrière lui avait les pieds sur son siège. Il a enduré quelques minutes de cette impolitesse avant de se retourner et de lui demander de gentiment arrêter. La réponse de la jeune fille ? Si tu n'aimes pas ça, change de place. Oh, l'Hertieri n'a pas du tout aimé. Il s'est donc levé, a quitté ses amis et s'est assis juste derrière la fille. Ses propres pieds étaient particulièrement piquants ce jour-là et il commençait même à le gêner. Alors il était clairement temps de libérer ses bêtes. En enlevant ses chaussures, il a posé ses pieds puants et en sueur sur le siège de la fille, lui donnant un bon coup de pied. Elle s'est retournée pour discuter, visiblement dégoûtée par la puanteur. Et qu'a répondu d'Hertieri ? Si tu n'aimes pas ça, change de place. Furieuse, elle s'est levée et a changé de place. Il a ensuite rejoint ses amis. J'espère qu'il a ensuite remis ses chaussures, sinon tout le ciné a dû rapidement se vider. Les colocataires qui se font des farces les uns aux autres, c'est assez courant. Mais que feriez-vous si votre colocataire vous donnait de la viande séchée et que vous mordiez de dents pour découvrir que c'était de la nourriture pour chien ? Un homme a fait exactement la même chose à tous ses colocataires en pensant que c'était drôle. Lui est parti en vacances et a accidentellement laissé la porte de sa chambre ouverte. Les personnes à qui il avait fait du tort se sont immédiatement mises au travail, emballant absolument tout ce qu'il possédait dans plus d'un demi-kilomètre de film plastique. 4 heures de travail acharné plus tard et je dirais que le résultat en valait la peine. Il n'y a pas que l'emballage plastique qui peut être utilisé comme un excellent outil de rétribution. Je ne sais même pas ce que cet employé de bureau a fait pour mériter que tout son bureau et tout son équipement soient enveloppés dans du papier aluminium. Peut-être qu'il s'appelait Doeichrout. Pour ce qui est de la vengeance basée sur l'emballage, rien ne peut égaler ce qu'un colocataire a fait à son ami après une farce de ballon particulièrement imaginative. Il s'était absenté de la ville pendant une courte période, mais lorsqu'il est revenu à ouvert la porte de sa chambre, plus de 400 ballons roses étaient là pour l'accueillir. Une jolie affichette au milieu proclamait qu'il était une princesse. Mais cette jolie princesse ne s'est pas amusée. En attendant que le colocataire fautif parte en vacances, il a acheté plus de papier cadeau Noël que j'en ai utilisé en 10 ans. Et il a tout emballé, du lit au rideau en passant par ses murs et avec ce papier festif. Il a même acheté un sapin de Noël. Personne ne sait combien de temps cet exploit insensé a pris. Mais si je rentrais dans la maison avec ça, je serais plus impressionné qu'énervé. Et vous, le seriez-vous ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Qui ne déteste pas voir un gros tas d'ordures nauséabondes et verser un endroit où il ne devrait pas être ? Même si nous détestons tous cela, la plupart des gens, et moi y compris, passeraient tout droit en voyant ce tas d'ordures sur la route. Mais un homme, alors qu'il traversait l'état américain de Californie, s'est arrêté et a fouillé à l'intérieur. Je vous entends vous demander, mais qu'est-ce qui a bien pu le pousser à faire ça ? Eh bien, il s'avère que cet homme cherchait tout ce qui avait une adresse, comme une facture d'électricité, afin de savoir qui était le propriétaire de ce tas d'ordures. Et il a trouvé quelque chose. Vous pouvez peut-être deviner où cela nous mène. Après avoir péniblement ramassé toutes les ordures et les avoir jetées dans sa remorque, le citoyen en quête de justice s'est ensuite rendu jusqu'à la maison du vidangeur. Et lorsqu'il est arrivé, il a déversé tous les déchets jusqu'au dernier, juste devant son jardin. Je peux sentir la justice d'ici, et ça sent mauvais. Malheureusement, les gens ne se contentent pas de laisser des déchets indésirables à l'extérieur. Lorsque le propriétaire français Thomas Raveau est venu inspecter l'une de ces maisons, il a été horrifié par ce que les locataires précédents avaient laissé derrière eux. Au lieu de l'état de propreté qu'il leur avait demandé de laisser, il a été accueilli par ceci. Des cartons remplis de vieilles affaires sales, des meubles cassés sur le sol et une cuisine dans laquelle on ne pouvait même pas se tenir debout pour allumer la lumière. Il n'y avait pas que l'aspect, il y avait aussi l'odeur. Celle de la nourriture pourrie mélangée à des excréments. Oui, des excréments d'animaux couvraient aussi presque toutes les pièces de la maison. Ou du moins, Thomas espérait que c'était des excréments d'animaux. Il n'avait jamais rien vu d'aussi mauvais de toute sa vie, et il n'allait pas les laisser sentir comme ça non plus. Après avoir péniblement transporté tout ce qui avait été dans cet enfer, il a loué un camion pour ramasser toutes les ordures. Il n'a pas mis longtemps à trouver la nouvelle adresse des locataires, et lorsqu'il y est arrivé, le châtiment n'a pas tardé. Je parie que ces locataires se sentaient bien déprimés après avoir vu ça. Que vous ayez déjà été harcelé ou non, nous sommes tous d'accord pour dire que l'intimidation est une chose horrible à faire, surtout à un frère ou une sœur. A l'époque où l'utilisatrice Reddit, Perfuntory, vivait avec son frère aîné, elle ne le savait que trop bien. Jour après jour, il la taquinait, la battait et était carrément méchant. Un jour, alors qu'elle avait 13 ans et que son frère en avait 15, elle avait des restes d'un grand restaurant qu'elle lui avait spécifiquement dit de ne pas manger. Bien sûr, dès qu'elle avait le dos tourné, il l'a englouti jusqu'à la dernière bouchée. Sa mère et son père ne semblaient pas s'en préoccuper, une parentalité de classe A. Alors Perfuntory a décidé de prendre les choses en main. Elle est allée à l'animalerie, a acheté trois douzaines d'énormes grillons, puis a attendu la nuit pour les vider jusqu'au dernier dans le sac de sport de son frère. Le lendemain, il est allé à l'entraînement de foot, et Perfuntory l'a regardée avec anxiété depuis les gradins. Ensuite, arriva le moment qu'elle attendait. Son frère a attrapé le sac piégé et lorsqu'il l'a ouvert, sa réaction fut meilleure que ce qu'elle aurait pu imaginer. 36 énormes grillons sont sortis d'un seul coup et son frère a poussé un cri perçant. Toutes les autres personnes présentes sur le terrain ont couru dans toutes les directions pour voir le grand gaillard d'un mètre 90 s'agiter et gémir de terreur. Pendant tout ce temps, sa gentille petite sœur feignait le choc et l'inquiétude. Personne ne l'a jamais soupçonné et personne ne l'a jamais grillé. Perfuntory ne faisait peut-être que feindre la douleur, mais il n'y avait rien de faux dans sa douce, douce, douce vengeance. Crème aux épices Si vous avez déjà partagé un dortoir avec quelqu'un à l'université, vous avez probablement rencontré un ou deux voleurs de nourriture. Vous savez, cette personne qui semble vraiment aimer le fromage mais qui n'en achète jamais pour elle. Eh bien, en 2016, l'utilisateur Reddit Unusualicalme a eu un voleur de ce type dans son dortoir, bien que ce type ait eu un faible pour la crème glacée. Après avoir perdu deux bacs de cette délicieuse friandise à cause d'un mystérieux voleur, Unusualicalme a décidé d'exercer une vengeance froide et calculée. Tout sauf exceptionnellement calme. L'étudiant lésé s'est rendu au magasin et a acheté un troisième pot de crème glacée. Mais il a également acheté de la poudre de piment la plus chaude qu'il a pu trouver, le brûlant Carolina Ripper. De retour au dortoir, pendant que tout le monde était sorti, il a commencé à mélanger toute la poudre avec la glace. Ensuite, il a glissé la monstruosité épicée dans le bac et l'a remise au congélateur. Malheureusement pour nous, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de ces deux étudiants. Nous ne pouvons qu'espérer que cette vengeance a été servie épicée. Carnage dans les parkings Nous avons tous été témoins de crimes vraiment terribles contre le stationnement à un moment ou à un autre dans notre vie. La plupart d'entre nous secouent la tête et passent à autre chose. Mais certaines personnes ressentent le besoin de faire respecter une petite loi sur le stationnement. Par exemple, l'ego du propriétaire de cette voiture était tellement énorme qu'il a garé sa voiture sur deux places. Ayant un tel sentiment de suffisance, il ne s'attendait probablement pas à revenir du magasin et à trouver un chariot de course attaché à la porte du conducteur. Ah, ce serait vraiment dommage que ce magasin ne vende pas de ciseaux. Mais ce n'est toujours pas une question de stationnement. Même si le propriétaire de cette voiture était parfaitement garé, il a commis la grave erreur de mettre en colère quelqu'un qui avait beaucoup d'emballages plastiques et du temps à perdre. J'espère que ce type était également en retard au travail. Juste pour ajouter la cerise sur le gâteau de cette vengeance emballée dans du plastique. Dans certaines régions de Chine, les quartiers ont des stations de collecte de déchets où tout le ménage du secteur apporte leurs ordures pour qu'elles soient ramassées par des agents d'assainissement. Pensez-vous que ces sites de collecte d'ordures sont des endroits astucieux pour se garer ? Eh non, moi non plus. Mais ridiculeusement, quelqu'un l'a fait. Et ce faisant a bloqué une voie d'urgence pour les pompiers. Et c'est mis en travers du chemin d'un employé qui essaye de faire son travail. N'ayant aucun moyen de contacter le propriétaire du véhicule, l'employé a décidé que la seule solution était de se venger. Dans l'espoir que cette personne ne fasse plus jamais quelque chose d'aussi stupide. Et la vengeance ne peut pas être plus douce, ou plus suante, que d'élever 37 poubelles pour entourer complètement le véhicule en infraction. Avec un peu de travail, le propriétaire de la voiture aurait pu se sortir de ce pétrin. Ce qui est plus que ce que je peux dire de ce conducteur stupide. D'une manière ou d'une autre, le conducteur de cette voiture a réussi non seulement à occuper deux places à la fois, mais aussi à se garer dans ce qui est manifestement le parking de l'autocar. Je veux dire, vraiment ? Il n'est donc pas surprenant que lorsque l'un des deux derniers autocars soit arrivé, il n'a pas pu trouver de place. Et il a donc décidé de prendre la parfaite revanche. Tu veux te garer là, n'est-ce pas ? Alors tu peux rester garé là. Oh, j'adore un peu le karma. Sandy Surprise Lorsque vous êtes à la plage, il est plutôt amusant de construire un château de sable. Cependant, il y a des rabats-joies qui n'ont rien de mieux à faire que de ruiner le dur labeur des autres. C'est le cas du redditeur Just Fierry Lizard, qui se trouvait un jour à la plage avec sa famille lorsqu'une brute qui n'avait rien de mieux à faire a aplati leur château de sable. Après s'être plaint auprès de leur oncle, de ce saboteur sadique, celui-ci leur a appris comment arrêter net les brutes. Il transforme le château de sable en piège à sable. Tout d'abord, vous creusez un trou très profond mais très étroit, juste assez large pour qu'une jambe qui ne se doute de rien puisse y entrer. Par-dessus, vous construisez un dôme de sable épais qui couvre le trou à la vue de tous. Attendez, un dôme de sable ? Comment ça fonctionne ? Selon Just Fierry Lizard, l'astuce consiste à être très prudent et à construire d'abord deux ponts au-dessus de la fosse, en formant une croix. Ensuite, vous construisez chaque quartier jusqu'à ce que vous atteigniez le dernier. Pour ce dernier quartier, vous creusez une petite sous-fosse et y posez votre bras. Ensuite, vous utilisez les deux bras pour construire le car avant de le faire glisser vers l'extérieur et de recouvrir la sous-fosse. Un joli petit château au sommet du dôme termine le tout et le rend irrésistible pour les démolisseurs de châteaux. C'est un processus difficile qui demande beaucoup d'entraînement, mais Just Fierry Lizard était déterminé à récupérer le sien et le travail acharné à payer. Au fil des années, ils ont piégé un paquet de brutes de cette façon. Ils arrivaient fiers et prêts à gâcher la journée de quelqu'un. Et juste après avoir fait le grand saut, bang, ils tombaient directement à travers le dôme vers leur destin sablonneux. Quelqu'un d'autre a envie d'aller à la plage et d'essayer ça maintenant ? Encastrable dans le béton Tous les couples, aussi parfaits soient-ils, ont de temps en temps des désaccords. La plupart du temps, ils sont résolus de manière cordiale. La plupart, mais pas tous. Préparez-vous car voici l'histoire la plus insensée à ce jour. En 2017, un couple de Saint-Pétersbourg en Russie traversait une période un peu difficile et était sur le point de devenir beaucoup plus difficile. Une chaîne de supermarchés locaux appelée VENY, Loyal en russe, proposait une promotion consistant à verser 50 000 roubles, soit 870 dollars par mois, à toute personne acceptant de changer son nom de naissance pour celui de la marque. Sans réfléchir, la femme en a profité pour changer de nom, sans le dire à son mari. Alors naturellement, quand il est entré à la maison et qu'il a découvert qu'il devait maintenant crier l'équivalent de Walmart pendant qu'il s'adonnait à certaines activités avec elle, il n'était pas vraiment content. En fait, il était tellement ennuyé qu'il a pris sa voiture, l'a conduite jusqu'au supermarché VENY le plus proche et a loué un camion de ciment. Sans s'arrêter, il a ordonné au camion de commencer à déverser son immense chargement directement par la fenêtre ouverte de sa voiture. Et une fois qu'il a commencé, il a continué. Et encore et encore. Ce n'est que lorsque le précieux véhicule de sa femme a été complètement noyé dans le béton qu'il a fini par s'arrêter. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça a probablement donné lieu à une action en justice de la part de la femme. Je veux dire que tout a été filmé, alors elle a des preuves concrètes. Ok, c'est à peu près tout ce que j'ai pour aujourd'hui en matière d'histoire de vengeance scandaleuse. Mais si vous en voulez d'autres, ne manquez pas de regarder les parties 1 et 2 de cette série sur la chaîne. Et vous êtes-vous déjà vengé de quelqu'un de façon incroyablement passive et agressive ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous et qui sait, vous pourriez peut-être figurer dans la prochaine vidéo. Allez, comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis. Merci. 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 Merci.